Eh bien bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne. J'ai reçu beaucoup de commentaires pour me demander de parler de carte graphique. Donc ce sera chose faite aujourd'hui. Nous allons parler de carte graphique. Nous allons voir de quelle manière elle est faite, comment elle fonctionne, quelle est sa corrélation avec le processeur, l'importance du processeur vis-à-vis de la carte graphique qui est en face. Nous allons parler aussi de refroidissement pour carte graphique. En gros, on va faire le tour de la question comme on a l'habitude de faire. Et ceci avec de l'animation 3D comme d'habitude. Et ça commence maintenant ! Notre chère carte graphique, nous allons explorer la carte graphique à travers toutes ses coutures afin d'avoir une bonne compréhension de son principe de fonctionnement. Nous allons la décomposer afin de voyager à travers les divers éléments qui la composent. Pour comprendre votre carte graphique, il va falloir aussi comprendre comment fonctionnent les jeux. Les jeux sont généralement décomposés en 4 axes principaux. Le premier est la création des volumes et des surfaces. Lorsque les concepteurs de jeux vidéo effectuent les graphismes, ils vont devoir prendre pour construire des volumes, des petits points, des lignes, des triangles et des polygones. On voit sur cette image de bus la définition qu'on peut obtenir avec les divers triangles. On s'aperçoit que forcément, plus il y a de triangles, plus la définition sera parfaite. Donc, à l'aide de ces triangles et de polygones, on pourra créer toutes sortes d'éléments et de paysages dans un jeu comme cette voiture, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Le deuxième axe, ce sont les textures. Effectivement, après avoir construit tous les volumes, il va falloir les habiller. Et pour cela, il nous faut utiliser des textures et des couleurs. Donc, si on veut un mur de briques, il faut construire le volume et ensuite lui appliquer sa texture de briques. Et comme ceci, nous avons des milliers de textures appliquées sur l'ensemble des éléments du jeu. Et là, nous pouvons voir notre voiture complètement habillée par ces textures. Le troisième axe est le son. Dans votre jeu de FPS, lorsque vous allez tirer, vous faudra entendre le bruit de la détonation au moment où vous allez appuyer sur votre touche. Et c'est ainsi que cette même voiture bleue fera vroom au moment de l'accélération. Le dernier axe, ce sont les algorithmes. Et c'est le moteur graphique qui gère, soit la gravité, les fluides, la 3D. Mais c'est aussi là que rentrent en facteur le raytracing, le DLSS ou le FSR et les autres technologies. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne votre carte graphique. Elle se décompose aussi en deux grands axes. La partie graphique processeur et la partie mémoire. Le processeur graphique va pouvoir gérer les volumes et les surfaces comme on a vu auparavant, ainsi que les textures. Mais pour son bon fonctionnement, le processeur graphique doit être accompagné de mémoire. Plus votre carte graphique a de mémoire, plus elle saura gérer la texture. Car en effet, le rôle de la mémoire est de pouvoir stocker les informations de texture pour votre processeur graphique. Elle doit y accéder par un bus, un bus interne qui s'appelle le bus mémoire. La même corrélation que vous pourrez trouver dans votre CPU et votre DDR4 sur votre carte mère, ça fonctionne par des bus, c'est identique. Une fois les informations traitées, il va falloir sortir l'information de votre carte graphique pour pouvoir accéder à votre CPU. Et de là, elle va devoir utiliser un autre bus qui s'appelle le bus graphique qui passe tout simplement par votre connectique de PCI Express. Lorsque la carte graphique est sous tension, le courant va être distribué par les étages d'alimentation que l'on appelle les VRM, qui elles-mêmes vont distribuer le courant au processeur graphique et à la VRAM. A ce moment-là, il se produit un effet de chauffe sur ces divers composants. Il va falloir donc dissiper cette chaleur par un système de refroidissement adéquat. Ces composants chauffants seront en contact direct avec les dissipateurs thermiques à l'aide de pads et de pads thermiques. Ce qui aura comme conséquence de faire chauffer ses propres dissipateurs. Il va falloir donc dissiper cette chaleur. Dans la majeure partie des cartes graphiques, on emploie un système de caloduc et LED ventilateur. Je vous invite aussi à voir ma vidéo sur les systèmes de refroidissement afin de connaître le principe de fonctionnement du caloduc. Lorsque les ventilateurs vont se mettre en mouvement, l'air frais va pouvoir traverser les aides qui sont en contact direct avec les caloducs qui eux-mêmes sont en contact direct avec les dissipateurs. Ce qui permet un refroidissement assez efficace. C'est ainsi que vos processeurs graphiques VRAM et VRM sont refroidis. L'arrière du PCB chauffe également. Mais cette fois-ci, la chaleur sera dissipée par l'intermédiaire d'une backplate, généralement en aluminium. Ce que l'on appelle alors un refroidissement passif. Une fois mise en place, votre carte graphique sera en relation directe avec votre processeur. Car effectivement, l'intégralité de votre jeu va être calculée par le processeur. Le rôle de la carte graphique sera juste limité à faire les rendus et la sortie vidéo. Donc il peut exister à ce moment-là un phénomène qu'on appelle le bottleneck. D'où l'importance de bien choisir son processeur par rapport à sa carte graphique. Effectivement, sur l'image du dessus, on s'aperçoit que le processeur offre un bon canal d'envoi de données par rapport à la carte graphique. Mais sur l'image du dessous, on s'aperçoit que le canal de données est moins important. Ce qui limite l'envoi de data. Ce phénomène existe car le processeur n'est pas en adéquation par rapport à la carte graphique. Ce phénomène a pour conséquence une baisse d'image par seconde. Donc il est très important de bien choisir son processeur, surtout si on utilise une carte graphique puissante, afin d'éviter ce phénomène de goulot d'étranglement. Il ne faut pas oublier que c'est le processeur qui calcule l'intégralité de votre jeu. Soit vos mouvements, les PNJ, les décors, les vitesses, le son, etc. La carte graphique n'est là que pour faire les rendus visuels de votre jeu vidéo. Maintenant qu'on connaît l'importance de votre processeur, il va falloir faire rentrer votre RAM dans la boucle. Effectivement, votre processeur a besoin de votre RAM afin de réaliser ses calculs. Donc l'importance de la RAM n'est pas négligeable. Quantité et fréquence sont des paramètres aussi à prendre en compte. Et c'est après cette combinaison de calculs et de transmissions de données que vous aurez un signal vidéo. Eh bien, j'espère que cette petite animation vous a plu. J'espère ne pas avoir aorté trop les puristes. Si cette animation vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça fait avancer la chaîne. Ça lui offre plus de visibilité. J'ai fait le point de la carte graphique sur cette vidéo autour du jeu vidéo. Mais bien entendu, la carte graphique ne sert pas qu'à ça. Elle sert aux professionnels à faire des rendus vidéo, à faire du contenu en 3D, à faire de l'encodage. C'est dans le monde médical, dans le monde de l'imagerie médicale. L'étendue de la carte graphique va un petit peu plus loin que le jeu vidéo, bien entendu. Je voulais aussi vous parler des systèmes de refroidissement parce qu'il en existe deux. Celui-là qu'on a vu et qu'on a évoqué lors de la vidéo 3D. C'est un système de refroidissement qui est aussi très efficace, bien entendu. C'est celui-là qu'on retrouve le plus à travers tous les constructeurs. C'est le système de caloduc et LED ventilateur. Vous en voyez un là, d'une 3090 TUF de chez Asus. Il fonctionne très, très bien. On s'aperçoit que c'est très, très bien fini. Ce n'est pas de l'horlogerie parce que ce n'est pas aussi complexe, mais ça reste quand même quelque chose qui est très complexe. C'est très, très bien fini. Les matériaux sont très, très propres. Mais il y en a donc un deuxième. Et le deuxième, c'est celui-ci. C'est le refroidissement par fluide. Et on le retrouve par cette backplate qui est une backplate aussi d'une 3090. Donc, dans ce système de refroidissement, on a donc une entrée et une sortie où il y a un fluide qui va se promener à travers un chemin sinueux et va ressortir par ici. Le chemin sinueux, il n'est pas là pour rien. C'est parce qu'il va être en contact avec cette backplate-là pour pouvoir refroidir votre pré-processeur, votre VRAM et ainsi que vos étages d'alimentation. Donc, ce système est très, très, très efficace. C'est ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui. C'est un système qui coûte aussi plus cher. On peut acheter des cartes qui sont déjà watercoolées, mais ça reste aussi très cher parce qu'il faut inclure un radiateur, des ventilateurs, une pompe, un réservoir, les tuyaux, les raccords, tout ce qui va avec. Et ça coûte tout de suite un petit billet. Mais je tiens quand même à préciser que c'est très efficace. Le seul bémol que je pourrais donner à ce système-là, qui fonctionne très bien, mais le seul bémol que je lui donnerai, c'est que lorsqu'il va dissiper l'air chaud, l'air chaud dissipé va être recraché dans votre boîtier. Même si vous avez un boîtier avec un très, très bon air flow, ça contribuera à la chaleur générale de votre boîtier. On me demande souvent dans les commentaires s'il va y avoir plus de stock et si les prix vont enfin commencer à descendre. On va avoir à partir du mois de janvier un nouvel acteur qui sera Intel avec les cartes ARC. Mais je pense que ça ne changera rien. On va être quand même dans une difficulté encore sur l'année à venir car tout simplement, Intel va aller se fournir chez TSMC qui fournit déjà AMD, qui fournit déjà NVIDIA et qui a déjà du mal à suivre. Donc avec un nouvel acteur, ça sera encore plus difficile. Donc je pense que cette situation va encore un petit peu perdurer. Je prépare la vidéo sur la DDR4, sur la DDR5. Donc elle va bientôt sortir. On va voir pourquoi il faudrait peut-être changer ou pas de DDR. Est-ce qu'il faut attendre pour pouvoir changer de build ? On va répondre tout ça sur la prochaine vidéo. Eh bien voilà les amis, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. J'en prendrai bien note. Je l'ai toujours bien tous les commentaires. D'ailleurs, à propos de commentaires, encore une fois, vous m'avez embourgeoisé avec vos commentaires. C'est juste génial. Merci beaucoup. C'est encore une fois très motivant. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vous remercie deux fois plus et je vous dis ciao, ciao. Ciao.